Re-bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre consacrée au thème édité en région. Avec nous, on va en parler Marie Moinard. Bonjour Marie, tu es autrice mais aussi surtout fondatrice des Ronds dans l'eau, la maison d'édition que tu as fondée en 2004. Actuellement, la maison d'édition est basée à Vincennes. Et tu vas nous dire aussi pourquoi justement tu éprouves le besoin urgent de quitter la région parisienne pour aller dans une région plus accueillante où tu seras plus accompagnée. En tout cas, c'est ça, je vais te donner, hop, ça sera plus simple. Voilà, tu seras plus accompagnée, c'est ce que je te venais raconté, parce que notamment la période de la pandémie a aussi été très très dure pour ta maison d'édition. Oui, j'imagine que je ne suis pas la seule. Bien sûr, bien sûr, même si les grosses maisons d'édition sont peut-être mieux tirées. Oui, oui. Pour définir un peu la ligne éditoriale, on dirait quand même un peu une maison d'édition un peu engagée quand même. On peut le dire. Oui, c'est ça. On travaille pas mal sur la question des droits humains en général, on travaille sur le droit, le devoir de mémoire, et on a souvent l'occasion de publier des livres avec Amnesty International, ce qui donne un petit peu l'idée de ce qu'on peut, les questions sur lesquelles on travaille, ça va être les questions de migration, le racisme, les questions féministes, beaucoup. En chemin et le rencontre. En chemin et le rencontre, qu'on a publié en 2009 pour le premier volume, donc ça fait 13 ans, et qui tourne toujours. C'est un livre qu'on espère rééditer, réimprimer dans peu de temps, mais il se pose la question des coûts de fabrication qui sont devenus ubuesques. Et donc là, pour l'instant, on est un peu coincé. Alors juste début novembre est sorti le Théâtre d'Enzo, qui a été aussi co-financé par la Commune de Blois, je ne me trompe pas ? La Commune de Blois, voilà tout à fait. Donc une BD jeunesse sur la laïcité. Alors clairement, c'est sur le vivre ensemble. Et évidemment, c'est pour parler de la laïcité, mais ce n'est pas dit en frontal, parce que de toute façon, on savait que c'était trop clivant. Le vivre ensemble, qui quand même, aujourd'hui, effectivement, est une question hyper importante. Et ça se passe dans le milieu scolaire. Et dans les autres titres, là on voit par exemple Zélie, de David de Thuyn et Corberan, qui est une série qui avait été publiée chez Bayard, c'est ça pendant longtemps, et puis finalement, que les auteurs ont voulu réactiver. Et donc tu as sorti trois tomes. Voilà, donc Zélie et compagnie, c'était chez Bayard, dans la collection BD Kids. Et ils ont arrêté en 2016. Donc ça fait, nous on l'a repris en 2021, cinq ans après, avec un autre format, avec un format plus grand, format cartonné, et avec de la création aussi. Et c'est les auteurs qui sont venus me voir, qui m'ont demandé si ça m'intéressait de publier cette série jeunesse. Donc là, on est dans une phase d'observation. On verra si ça fonctionne. C'est timide, c'est normal, c'est un autre format, c'était en arrêt, les libraires sont peu habitués. Voilà, il faut découvrir cette série chez un autre éditeur, qui plus est petit éditeur. Donc on est en phase d'observation. Et un autre titre qu'on peut citer aussi, c'est L'Essentiel, qui vient de sortir ? Alors, L'Essentiel, c'est pour un public ados adulte. Donc là, si vous voyez les images, c'est Laurent Bonneau, alors c'est Ginette Colinka, là, que vous voyez. Oui, ça c'est un titre qui va sortir en 2023. Donc Ginette Colinka, c'est un livre que nous publierons en janvier. Rescapée d'Auschwitz, donc c'est Aurélie. Elle est rescapée d'Auschwitz-Perqueneau, et elle raconte son histoire inlassablement dans les écoles. Et c'est à cette occasion que l'autrice qui l'a rencontrée s'est emparée de l'histoire. Ginette Colinka termine toujours en disant que maintenant, c'est à eux, à vous, les élèves, de transmettre ce que je viens de vous expliquer. Et Aurore Donte, la jeune autrice, toute jeune, elle a 21 ou 22 ans, elle a vraiment pris ça pour elle. Elle a été bouleversée. Et comme elle dessine, elle a fait cette bande dessinée. Et donc c'est à hauteur de Ginette, c'est-à-dire c'est « Je m'appelle Ginette Colinka », etc. Et ça va jusqu'à la fin de l'histoire, où on la voit en classe, où elle intervient. Et là, elle était toute la semaine à Angoulême. Elle a rencontré des centaines d'élèves. Voilà. Donc on lance le livre « Angoulême » en janvier. Très bien. À ma droite, Vincent Rie. Bonjour. Bonjour. Donc toi, c'est finalement la boîte à bulles. Tu l'as fondée en 2003. C'est juste un an avant. Exactement, oui. Exactement. Alors, ligne qui peut être un petit peu être aussi un peu citoyenne, engagée avec des projets qui parlent de la société, pas seulement. Non, moi je suis le régional de l'étape. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, oui, l'année éditoriale des boîtes à bulles n'est pas très différente de celle des ronds dans l'eau. On est peut-être plus dans l'intime aussi. C'est-à-dire qu'on a pas mal de récits autobiographiques, pas mal de récits biographiques historiques. Mais on a plein de livres engagés. Nous aussi, on a des livres avec à peu près toutes les ONG françaises. Prisons, par exemple, c'est la Ligue des droits de l'homme qui est la post-face. Oui, alors, dans pas mal de livres, en fait, les ONG ou les chercheurs ou les historiens nous servent à la limite, ne sont pas à l'initiative du projet, mais sont plus là pour vérifier, pour valider le contenu. Donc, un livre comme Prisons, par exemple, on voulait que ça soit un thriller, que ça soit quelque chose qui soit hardcore, quoi, bien. Et en même temps, que ça dénonce la situation dans les prisons en France. Donc, voilà. C'est ce type d'ouvrage qu'on aime bien faire. Et puis, il y a aussi Majnun et Leili, donc là, qui est un conte oriental de Yann Damzin, tout en couleur, qui est très beau. Oui, oui. Alors, Majnun et Leili, c'est, on va dire, parce que le registre de l'adaptation littéraire, sauf que, sauf que c'est, enfin, il n'a pas adapté, il a repris un conte oriental qui est donc très connu dans le monde arabe et dans le monde, à la fois dans le monde arabe, excusez-moi, et en Iran. Et lui, l'a réécrit en, l'a réécrit complètement en alexandrin, en français. Ce qui est un putain de boulot. Et voilà, c'est magnifique. Je l'ai dans le sac. Je voulais le sortir, mais il ne veut pas venir. Alors, j'essaie de faire ça discrètement. Un peu raté. Le sac est plein. Voilà. Ah ouais. Ce type de livre. Voilà. Donc, on est de plus en plus dans des, enfin, on développe de plus en plus des beaux livres. Au départ, on était plus dans du témoignage, petit format, noir et blanc, etc. etc. Et on est de plus en plus dans du beau livre qui doit en mettre plein les yeux. Voilà. Celui-là est une très belle réussite pour cela. Et la botabule est basée à Saint-Avertin ? Exactement, à côté de Tours. Mais ça n'a pas toujours été le cas ? Non. Je me suis installé en 2012. Je venais de région parisienne, de la ville d'Antony. Et la société a été transférée en 2014 de façon officielle parce que j'avais des subventions qui couraient encore en région parisienne en 2012-2013. Et du coup, voilà, je suis resté en région parisienne et j'étais très bien accueilli par le cyclique en région centre. Et la maison d'édition a été rachetée par les UNEU d'Associés maintenant il y a 4 ans, 3 ans ? Alors, en 97, mes deux salariés historiques qui étaient là depuis 5 ans, une maison d'édition juste pour nous, moi j'ai fait 7 ans de bénévolat et puis j'ai commencé à embaucher des gens puis j'ai commencé à me payer. Et donc, j'ai eu une salariée historique qui est restée 7 ans qui est partie au bout d'un moment pour évoluer dans sa carrière, ce que je comprends totalement. Et c'était pour moi le moment de consolider et d'être sûr que la société me survive. Et donc, je me suis rapproché des UNEU d'Associés effectivement en 2017. Et actuellement, c'est 50-50 entre eux et moi. Donc, tu nous diras si on est plus aidé en région qu'en région parisienne. Ça marche. C'est ça. À ma gauche, Olivier Petit. Bonjour Olivier. Tu es fondateur de la maison d'édition Petit à Petit. Tu l'as créé en 1997 avec une adaptation des chansons de Boris Vian. C'est ça, le premier livre. Ta maison d'édition est basée à Rouen. Oui. Mais finalement, toi maintenant, tu travailles à Nantes. Oui, je vis à Nantes. C'est ça, voilà. Et donc, petit à petit, alors il y a maintenant une série que vous connaissez peut-être, une série Polar qui s'appelle Érypée, signée par Aguette, qui est ton fils, qui est ton petit, et Julien Monnet. Mais il y a aussi le concept des docu-BD que tu as un peu transposé dans l'histoire du rock. Il y a donc Bachoum, Clash, Queen, plein, vraiment beaucoup. Donc avec ce concept d'une histoire, finalement, avec des rédactionnels qui s'intercalent dans plusieurs récits de bande dessinée. Il y a aussi les récits de ville. En fait, il y a aussi, par exemple, Blois, qui a son album. Je ne me trompe pas. Et il y a plein de best-sellers, finalement, dans ces récits historiques sur des villes. Ça, c'est un concept que tu as inventé dès le début. Oui, dès le premier album, dès l'album sur Boris Vian, j'avais la volonté de transmettre l'univers de Boris Vian, mais pas qu'avec la bande dessinée. Je trouvais que les chansons de Boris Vian racontaient des histoires, donc elles étaient tout à fait adaptables en bande dessinée, mais en respectant intégralement le texte. Ça, c'était important de rester vraiment fidèle à l'œuvre et en ajoutant des petits éléments sur Saint-Germain-des-Prés, l'après-guerre, etc. Ça a démarré dès le premier album, en 1997, c'était ça. Et puis, ça s'est développé sur des tas d'autres thèmes. Moi, mon modèle, c'était la collection découverte chez Gallimard. J'ai toujours été fan de cette collection, mais étant dans la BD, je me suis toujours dit qu'il y a moyen de toucher un public différent, d'être très large au niveau du lectorat justement en racontant l'histoire avec une bande dessinée, comme le ferait un bon guide. Moi, je trouve qu'un bon guide touristique, quand il nous passionne, quand il nous emmène, il nous raconte une histoire, on a envie d'en savoir plus après, d'acheter d'autres bouquins, de se renseigner. Et en fait, nos docu-BD se comportent comme des guides, en fait, comme des guides touristiques à travers des univers différents. Parce qu'il y a la musique, il y a aussi l'histoire. Il y a la musique. Alors la musique, ça c'était pour me faire plaisir. Mais on a plein de sujets. On a démarré sur les villes en BD parce que j'habitais à Rouen et je cherchais un moyen de faire découvrir ma ville d'une manière hyper attrayante. Et j'ai fait ce pari qui était très risqué parce que de mélanger de la bande dessinée et du documentaire, c'était complètement un ovni dans le monde de l'édition, dans la BD. De toute façon, ça n'existait pas. On ne s'ocissonnait pas comme ça les albums. Sauf que moi, je trouvais que le rythme de lecture actuel, il est sur du format court. Les enfants aiment bien qu'on leur raconte des histoires courtes et eux après vont chercher, vont fouiller. Ils sont sur leur tablette, ils vont fouiller. Donc ça a été l'idée. C'était je te raconte une histoire, je t'emporte, puis après c'est toi qui fais le boulot pour aller en découvrir plus. Et puis quand j'ai envoyé l'album chez l'imprimeur, je me suis dit je suis en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie, c'est sûr que je vais me rater. Et puis non, en fait, la BD sur 1 a été très bien accueillie, on en a vendu beaucoup, 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 on a fait 4 tomes et après ça s'est enchaîné. J'ai développé sur la région Normandie dans laquelle j'étais, le Havre, Dieppe, Caen, etc. Et puis après c'est parti dans plein d'autres villes parce que le concept a plu, pas forcément au libraire, il faut quand même le dire, le libraire BD c'est pas son trip. Le libraire BD il aime bien la boîte à bulles, il aime bien les albums qui sont imprégnés d'un style graphique affirmé, d'une histoire fiction, romancée très belle et ce que j'apprécie énormément aussi. Mais moi c'était pas mon concept. Moi j'étais plus dans l'encyclopédie dessinée, dans le documentaire, voilà ma volonté et quand je dis ma je devrais dire notre volonté parce qu'on est une belle équipe, notre volonté éditeur comme auteur c'est vraiment de transmettre le savoir. C'est d'aller dans les cartables d'école, d'aller sur les tables de chevet pour qu'un sujet soit facilement accessible. J'ai toujours on est des accélérateurs de curiosité, on est des déclencheurs d'envie et quel que soit le sujet notre but c'est de le rendre accessible. Voilà. Que ce soit un jeune, un senior, un migrant, il faut qu'il ait une accessibilité aisée via nos docu-BD. Et donc effectivement il y a plein de sujets, il y a l'histoire, là on vient de faire une histoire du génocide arménien, on a fait la guerre d'Algérie, donc nous aussi on fait des sujets qui sont un peu chauds et puis il y a des choses beaucoup plus douces, on fait par exemple des guides de voyage, j'essaye de coller au... j'essaye de coller, on fait des guides de voyage pour faire découvrir des régions, voilà, avec des petites histoires en bande dessinée et puis des pages documentaires. Et puis, on travaille avec des auteurs, souvent on va les chercher dans les régions parce qu'on n'est pas des mercenaires qui amenons notre équipe, on travaille avec les locaux, on les encadre, on les accompagne, on les aide, on les finance et puis des fois, il émerge des talents dans ces albums qui ont envie de continuer l'aventure chez Petit à Petit mais pas dans le format de QBD. Ils ont leur histoire et puis ils n'ont pas envie d'aller ailleurs donc on essaye de les pousser dehors quand même mais ils s'incrustent donc on finit par éditer leurs ouvrages et c'est comme ça qu'on a des beaux succès comme Rip dont vous avez parlé et puis d'autres aussi mais c'est vraiment 10% de notre production et il faut vraiment qu'il y ait une envie commune parce que ce n'est pas notre ADN au départ mais c'est en train de se développer un peu sur ça aussi parce que le succès de cette collection enfin de cette série nous amène à se dire qu'on a peut-être aussi une identité dans ce genre d'ouvrage. On continuera à en parler plus tard alors je vais quand même présenter Pierre Dalois donc tu es responsable de la création au Cyclique donc là qui est une structure régionale alors qui comme Philippe Germain ce n'est pas qu'un guichet mais au contraire une structure d'accompagnement des libraires des maisons d'édition justement je crois que Vincent tu en as le bénéficier au moment du rachat qu'est-ce que c'est que le Cyclique est-ce que tu peux nous expliquer justement à part si vous êtes tous et toutes familiers et familières avec le Cyclique parce que c'est une structure un peu originale quand même en fait finalement dans le paysage national ça serait fantastique que tout le monde la connaisse cette agence je pense que ce n'est pas le cas mais c'est vrai que c'est une particularité parce que déjà dans sa forme Philippe l'indiquait tout à l'heure on est effectivement un établissement public de coopération culturelle et c'est vrai qu'on place au centre de notre politique déjà le sens même du mot coopération c'est une coopération qui se pense à toutes les échelles que ce soit politique donc effectivement déjà avec le national parce qu'on collabore évidemment régulièrement et même tous les ans avec le CNL mais avec aussi des instances comme le CNE le SNE aujourd'hui par exemple voilà mais c'est également une coopération que nous on pense au niveau du territoire avec les acteurs professionnels c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien comprendre qu'on se positionne comme en fait on est un service public culturel régional et qu'à ce titre on a effectivement une première responsabilité qui est celle de la structuration de la filière et de l'accompagnement des professionnels régionaux et donc là on englobe effectivement les libraires les auteurs et les éditeurs et à côté de cette mission-là de structuration donc qui appelle des soutiens financiers tu l'indiquais mais également de l'accompagnement c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire voilà vous avez déposé chez nous on vous a donné 20 000 euros 15 000 euros cette année pour mener à bien votre stratégie de développement éditorial ou d'investissement en tant que librairie mais il s'agit aussi d'être en dialogue avec les professionnels du territoire pour prendre en considération les difficultés les enjeux qu'ils rencontrent au quotidien sur des structures qui sont souvent précaires Vincent disait tout à l'heure qu'il avait 7 ans de bénévolat avant de pouvoir se rémunérer c'est des réalités qu'il faut prendre en considération et notamment je pense au vu des enjeux auxquels les industries culturelles de manière globale cinéma et libre on pourrait dire sont confrontées je veux dire on a des risques monopolistiques qu'on voit aujourd'hui il y a une nécessité aujourd'hui d'être en capacité de faire front commun je pense de se mobiliser de voir comment est-ce qu'ensemble on est en capacité de répondre à ces enjeux Marie parlait des questions également des coûts de création des coûts d'édition aujourd'hui je pense que des acteurs régionaux parce qu'on a des imprimeurs parce qu'on a des ressources aujourd'hui sont en capacité aussi de se mobiliser que ce soit sur notre territoire mais peut-être aussi avec d'autres régions on est vraiment un établissement qui est assez particulier en ce sens qu'on collabore déjà avec d'autres régions par exemple que ce soit les pays de la Loire la Bretagne la Normandie on a déjà fait effectivement des échanges entre éditeurs avec des tournées de surdifs par exemple où on a pu travailler avec des éditeurs effectivement d'autres régions qui sont venus accompagner des éditeurs de notre territoire etc. et donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est le soutien à la diversité et ça c'est vraiment un point qui me semble vraiment important sur lequel je tiens vraiment à insister parce que je parlais du risque monopolistique et je dirais que c'est le pendant en fait en tout cas c'est la réponse aussi à ce risque aujourd'hui nous on se positionne véritablement au service de la création indépendante qu'elle soit pour l'image ou pour le livre ça veut dire soutenir des éditeurs dans leur indépendance dans leur autonomie mais c'est également aller repérer aujourd'hui des nouveaux auteurs des nouvelles autrices notamment en insistant très fortement aussi sur l'importance de l'émergence parce que on en parlait tout à l'heure où est-ce qu'aujourd'hui des éditeurs peuvent découvrir des nouveaux auteurs des nouvelles autrices comment aussi d'ailleurs ces nouvelles autrices ou ces nouveaux auteurs peuvent aujourd'hui être identifiés on a les écoles on a Instagram mais il y a effectivement aussi d'autres moyens et c'est pour ça qu'on a mis en place notamment on a lancé un dispositif expérimental cette année qui s'appelle les ateliers cycliques livres et qui nous permettent sur trois mois d'accompagner avec un tutorat cinq auteurs et autrices sur l'édition en tout cas l'écriture plutôt parce qu'on n'en est pas encore au stade de l'édition mais en tout cas sur l'écriture de leur deuxième ouvrage parce que le premier ouvrage il y a une urgence il y a une urgence à être édité sur la deuxième on en parlait il y a aussi un enjeu de trouver la continuité de ce travail d'éviter aussi les écueils du premier ouvrage et donc il y a une nécessité aussi d'accompagner la professionnalisation des auteurs donc on a tout ce travail là de soutien financier d'accompagnement avec de la formation professionnelle des temps de rencontre comme aujourd'hui d'ailleurs qui permettent aussi des mises en réseau entre professionnels de la région professionnels nationaux et voilà tout ce que je veux dire d'ailleurs le lien entre les deux tables rondes c'est que Manon Debaille elle bénéficie un des cinq auteurs actrices à bénéficier de l'atelier cyclique exactement on a vraiment beaucoup apprécié Falaise et les problématiques aussi qu'elle exprimait au moment de la commission justement sur ce passage au deuxième livre nous semblait enfin le deuxième ouvrage nous semblait vraiment hyper intéressante aussi à exploiter avec elle et puis bon ça crée aussi une très belle synergie dans le groupe il y a un deuxième auteur BD aussi dedans on a vraiment d'ailleurs une vraie belle diversité de sélections parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment plutôt sur les arts enfin une conception presque plastique du livre on a un romancier on a une autrice qui est sur du non-narrative qui est plutôt enfin qui travaille le fait divers et on pourrait se dire d'ailleurs que cette diversité pourrait mener nulle part parce que finalement ils ne partagent rien mais en fait s'ils partagent beaucoup ils partagent tout ils partagent les mêmes problématiques finalement sur l'écriture et le gros intérêt aussi qu'on a je dirais parce qu'on a cette proximité avec le territoire c'est-à-dire que non seulement on connaît nos professionnels mais on connaît le territoire sur lequel on agit c'est qu'on est en capacité aussi et c'est ce que Philippe disait tout à l'heure très justement c'est qu'on a cette capacité à reconnecter aussi les créateurs et la création sur le territoire régional et c'est notamment un des enjeux aussi sur les ateliers cycliques libres et d'ailleurs sur les dispositifs d'accueil en résidence d'auteurs qu'on a c'est qu'on accompagne des auteurs du territoire ou pas d'ailleurs j'insiste vraiment là-dessus c'est qu'on est vraiment ouvert on n'est pas un territoire fermé exclusivement en fait centré sur des auteurs du territoire mais c'est effectivement d'attirer aussi des auteurs extérieurs au territoire et de les amener à travailler enfin offrir un espace-temps où ils peuvent déjà plancher sur leur création et rencontrer aussi les habitants du territoire voilà très bien alors juste première question un peu pour vous lancer le sujet est-ce que éditer en région ça veut dire s'affranchir de la métropole s'appuyer sur les forces de votre territoire Vincent qui a déménagé justement de banlieue alors c'était assez étonnant mon arrivée dans le territoire j'ai eu un accueil absolument parfait du cyclique voilà donc c'est pas parce qu'ils sont à table mais voilà ils nous ont vraiment accueillis ils nous ont aidés financièrement ils m'ont donné un expert pour effectivement négocier avec les humanoïdes associés pour la reprise ils m'ont moi-même parce que j'ai un passif un peu économique ils m'emploient pour aider d'autres éditeurs etc enfin il y a vraiment un système en réseau qui marche extrêmement bien par contre travailler en région en centre c'est assez étonnant donc je vais vous raconter trois anecdotes dans mon arrivée donc moi quand je suis arrivé j'étais tout frétillant je suis provincial d'origine la Corrèze et je suis arrivé dans ma ville et donc je suis arrivé j'ai été voir le service culturel de ma mairie en disant coucou maintenant vous avez un éditeur à Saint-Avertin ouais et alors je sais pas bon bah bonne journée ok bonne journée je suis reparti je vais voir mon maire et je dis bonjour je vous annonce que vous avez un éditeur qui s'installe dans votre ville de Saint-Avertin me disant ils vont avoir envie de faire des choses et donc ce maire qui est maintenant président du conseil général voilà lève les yeux vers moi il me dit vous avez combien de salariés et je dis bah pour l'instant je suis seul vous êtes pas salarié vous êtes patron euh oui bien au revoir la seule chose qui l'intéressait c'est de savoir combien j'avais de salariés pour les taxes pour les je sais pas quoi enfin voilà et troisième je vais à la à la biothèque de bon à la biothèque de Saint-Avertin donc je suis aussi auteur et je sors mon premier livre et la responsable de la bande dessinée dit ah j'ai vu de très bonnes critiques sur ton livre que t'as écrit je dis ah d'accord du coup j'ai demandé au libraire de me le prêter pour que je le lisse pour voir si je vais le prendre bon elle l'a pris mais je me suis dit avec une bonne critique locale je vais être pris non ça ne suffisait pas je vais à la bibliothèque de Tours je dis si vous voulez faire des choses avec nous moi je suis super ouvert j'aimerais faire des choses je me sens citoyen de la ville où je suis quoi et là on me dit bon la personne n'est pas là je dis bon je laisse un catalogue avec juste mes coordonnées pour qu'elle me rappelle je repasse trois semaines plus tard elle me dit elle est là mais elle ne veut pas vous recevoir bien je dis mais elle est où je voudrais juste lui dire bonjour non non mais elle dit que ils sont déjà en compte avec avec Bédélire et ils n'ont pas besoin de vous voir je dis mais je ne suis pas venu vendre des bouquins quoi donc je dis elle est où là elle est au disque bon alors je monte le CD je dis bonjour Vincent Henri boîte à bulles non mais c'est bon on vous achète déjà par Bédélire on n'a pas besoin de vous voir voilà donc ça c'était l'accueil en région centre mais alors pour information quand j'étais à Anthony qui est une ville d'ortoir en banlieue parisienne on a monté un festival ma mairie à Saint-Avertin a fait un carnaval spécial bande dessinée ils ne sont même pas venus me voir même pas pour me taxer des bouquins à donner aux enfants qui auraient fait le plus beau costume ils ont demandé à un pote à moi de venir faire le jury parce qu'il avait un arbre en chouille mais enfin c'est super bizarre c'est à dire que en région centre donc le cyclique est parfait enfin vraiment je le dis sincèrement vu que je bâche les autres vous pouvez penser que je suis sincère quand je dis qu'ils font un super boulot mais en fait si on n'est pas né sur si on n'a pas notre réseau en fait il n'y a pas le côté je ne sais pas breton, limousin occitan putain t'es chez nous c'est bien viens travailler avec nous tu vois ça c'est dans l'Occitanie on est content que tu sois là là c'est ah ben on ne te connait pas c'est super bizarre donc je pense que là tous les gens de la Touraine vont me détester mais mais voilà c'est ça être éditeur en Touraine alors j'ai deux auteurs qui viennent de Touraine donc qui sont venus spontanément chez moi donc ça c'était très bien et je suis très content du cyclique par contre j'ai l'impression d'être hors sol c'est super bizarre comme impression j'ai l'impression d'être plus hors sol qu'en région parisienne ce qui est incroyable et alors quand je rentre à Brive j'ai le droit à faire des trucs avec la foire du Niveau de Brive j'ai le droit de faire des trucs j'ai l'impression d'être plus implanté là où je ne vis pas depuis 35 ans qu'ici où je vis depuis 14 ans et à Saint-Avertin il y a 100 maisons d'édition de BD ou ? je pense que je suis la seule entreprise de Saint-Avertin dont le nom circule dans la France entière je ne dis pas qu'il y a des beaucoup plus grosses que moi évidemment il y a des gens qui devront apporter beaucoup plus de taxes locales que moi bien évidemment mais culturellement je pense que je suis le seul auteur de bande dessinée de Saint-Avertin j'en suis certain je suis peut-être même un des seuls écrivains si on prend au global et je suis le seul éditeur mais je ne rapporte pas de taxes suffisantes je pense je ne sais pas mais c'est super bizarre moi je venais parler tiens faisons des choses ensemble soyons contents faisons des animations ah oui je suis à zéro animation à la médiathèque de Saint-Avertin en 14 ans voilà voilà donc quand j'interviens c'est toujours via le cyclique donc j'interviens dans des collèges des lycées de 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 tours etc grâce au cyclique et ça c'est super voilà mais non je n'ai jamais été dans une classe ou dans un collège alors en plus il n'y a pas d'enjeu financier réellement pour moi c'est juste se sentir citoyen on est des auditeurs citoyens on est des éditeurs un peu engagés enfin voilà la cité ça existe pour nous et ben non et pour quelle raison tu es parti d'Anthony pour Saint-Avertin parce que je suis provincial moi ce n'est pas du tout un calcul financier c'est juste que je préfère le rythme provincial j'aime bien prendre mon vélo et le barrer même si ici ça manque de montagne mais je fais les coteaux de la Loire comme ça voilà mais non c'est pour le plaisir c'est pour mon équipe de vie et voilà donc je suis parti ici sans plan financier du tout sans me dire je vais économiser de l'argent ou je ne sais pas quoi c'était vraiment moi et mes filles étaient à Paris donc je ne pouvais pas partir trop loin j'étais encore plus ou moins bénévole donc il fallait que j'aille travailler à Paris de temps en temps pour faire un peu il y a la marmite et Tours est une ville très agréable à vivre donc voilà mais l'accueil culturel a été étonnant et juste la prise où tu as pris en contact avec le cyclique en amont même avant de ah non pas du tout en arrivant je me suis découvert je me suis dit tiens il y a peut-être une agence régionale du livre j'étais aidé par la agence régionale du livre de Paris alors eux c'était des appels à projets donc j'ai développé deux collections puis le bon moment nos carnais de voyage et nos bandes dessinées jeunesse donc ils m'ont aidé pour info là sur les écrans ah ben c'est trop tard voilà ça c'est la prochaine BD que j'écris et qui s'appelle qui est une adaptation de Virginie Grimaldi et que ne durent que les moments de tout voilà je fais une petite pub là en passant je vois l'image non mais il n'y avait aucun plan financier venant ici aucun il se trouve que je suis super bien accueilli par le cyclique mais je n'avais pas de mais c'était la qualité de vie déjà ouais c'était pour moi un choix personnel de toute façon bon la BD je fais ça par passion parce que je vivrais mieux si je faisais autre chose donc je le fais par passion je suis venu ici par confort de vie il se trouve que j'ai trouvé des gens accueillants au point de vue régional et que j'en suis très heureux alors Marie tu es toujours en banlieue parisienne et tu songes vraiment à partir parce que ça devient impossible justement de soutenir certains projets que tu voudrais soutenir tu peux nous parler de la situation dans l'eau alors du coup pour abonder dans le sens de Vincent quand on est en région parisienne on a tendance à être assez soutenu par nos villes donc nous on est alors moi j'habite à Fontenay-sous-Bois c'est à côté de Vincennes et la médiathèque nous invite régulièrement on a fait plusieurs expos on a fait des tables rondes d'ailleurs on avait fait une table ronde avec Jean Tellet on a pris son décès il n'y a pas longtemps on avait sur la question des violences faites aux femmes il a beaucoup écrit sur ces questions aussi donc c'est vrai que là au niveau juste ville on est plutôt soutenu maintenant en termes de région c'est vraiment il n'y a vraiment rien du tout il y a la région Île-de-France qui ne nous invite pas à des tables rondes ou qui ne nous permet pas d'échanger qui ne nous appelle pas pour nous poser des questions si ça va si on est toujours là c'est difficile d'être visible en région parisienne et au niveau des aides financières alors déjà on est informé pas vraiment moi je sais que normalement je suis abonnée à la newsletter et pourtant je ne suis pas informée des aides alors que j'apprends quand elles sont passées qu'il y avait eu ça donc c'est un petit peu con ça ne m'aide pas vraiment et puis je comprends très bien qu'en région a priori dans de nombreuses régions il y a des enveloppes attribuées régulièrement tous les ans alors ça peut être pour un projet ou pour un autre alors nous pas du tout c'est pas comme ça c'est en la région Île-de-France il faut vraiment déposer une demande c'est pas du tout acté on peut avoir rien du tout on peut avoir voilà donc c'est pas du tout gagné c'est difficile c'est long on n'a pas d'interlocuteur c'est assez froid donc partir en région là pour le coup ça serait un calcul pas pour un choix voilà pour être plus soutenu accompagné pour se sentir dans un groupe parce qu'on est vraiment tout seul alors en région parisienne on est très nombreux mais en fait on est tout seul c'est terrible et donc pour évoluer alors on est toujours là mais on n'évolue pas on est complètement bloqué on n'avance pas donc c'est très dommage c'est ça vraiment la raison principale c'est pour recevoir des aides des accompagnements des échanges discuter rencontrer les gens faire des voilà donc boire à café avec le cyclique par exemple ce que nous on n'a pas du tout avec la région Île-de-France tu fais dans quelle région ? alors j'ai pas encore choisi c'est très clair c'est possible et c'est juste la visibilité justement c'est difficile d'être visible il y a trop d'éditeurs il y a aussi des gros éditeurs un peu les majors de la BD c'est ça aussi le gros problème du coup la visibilité elle est plutôt le questionnement se pose au niveau national donc puisque en région Île-de-France finalement il n'y a pas de mise en avant nos éditeurs locaux ça il n'y a pas donc il n'y a pas ici non plus pour info bon alors du coup on est pareil donc la visibilité pour le coup les petites maisons donc ce qui n'a rien de rabaissant c'est en termes de chiffre d'affaires les petites maisons sont peu visibles on a de temps en temps des volumes qui marchent bien et là tout d'un coup on parle de nous dans la presse où bien des libraires nous mettent en avant et où quelqu'un c'est vraiment génial parce que là ça marche et la visibilité se fait et puis notre visibilité se fait surtout par le travail qu'on va faire en étant présent dans des salons où là on peut rencontrer le public mais pas que on rencontre les libraires on rencontre les prescripteurs à qui on peut parler directement de nos livres on a un peu plus de temps donc c'est vraiment notre travail à nous en plus pour la visibilité mais sinon on n'a pas une région qui va nous porter ça c'est pas du tout alors juste sur les livres que Marie et moi ont fait je pense dans nos maisons d'édition il se trouve quand on s'est lancé on était les seuls à faire ce type de livre et du coup c'était pas à la mode mais si une médiathèque voulait parler de sujets un peu forts droits des femmes etc ils prenaient le livre de Marie s'ils voulaient parler de scientologie des rives sectaires etc ils prenaient le bouquin de la boîte à bulles aujourd'hui tous les éditeurs tous les gros éditeurs sont mis je pourrais bien déjà refait de l'ombre ça a été Futéropolis oui oui je sais bien je ne râle absolument pas je dis que les gros éditeurs sont arrivés et qu'aujourd'hui en plus c'est tous les éditeurs même qui ne sont pas de bande dessinée qui se mettent à faire des documentaires et c'est très bien c'est à la mode mais du coup moi personnellement je me sens un peu nul de ne pas avoir pris la vague c'est à dire que je vois une grande lame qui est arrivée je suis comme un surfeur qui aurait été un peu avant la vague la vague est passée je suis monté un tout petit peu dessus et je pense que Marie est un peu comme moi et par contre le gros de la vague a permis d'emmener d'autres personnes que nous donc nous on se développe je ne peux pas dire qu'on ne piétine pas mais sur notre créneau à nous le créneau s'est énormément développé c'est comme les yaourts au bifidus actif la première laiterie à faire du bifidus actif elle avait 80% du marché quand Danone et Yoplait s'en met dessus ils n'ont plus que 10% nous c'est un petit peu ça il y a une grosse vague qui est arrivée et on n'en a pas profité à fond mais de notre faute je ne s'attaque pas du tout les autres alors juste Olivier pour petit à petit finalement vous êtes appuyé sur la région sur la Normandie pour être déjà un éditeur normand avant d'être un éditeur national moi je l'aime bien ma Normandie ils m'ont toujours bien aidé mais bon on n'est quand même pas des éditeurs qui courront après la subvention et qui choisissent une région en fonction de ce qu'on va les cacahuètes qu'on va avoir parce que franchement c'est que dalle par rapport à l'investissement qu'on a financier, physique, humain les aides de l'Etat ce qui sont toujours très agréables c'est une goutte d'eau dans l'océan donc il ne faut surtout pas que l'auditoire croit que les petits éditeurs font la chasse aux subventions ça prend un temps fou et puis de toute façon l'enveloppe est toute petite donc ce n'est pas le sujet ce qui est impressionnant chez les petits éditeurs c'est l'énergie c'est le boulot qu'on fait c'est un truc de dingue je parlais surtout en termes de visibilité et en visibilité la Normandie est toujours très bien par exemple on est invité au festival du livre de Paris gracieusement sur le stand de la région il y a des catalogues enfin ils font ils font le maximum qu'ils peuvent en fonction du portefeuille qu'ils ont et de la place qui est réservée aux éditeurs les anecdotes de Vincent je les ai connues aussi il faut savoir que pour la plupart des gens un éditeur ce n'est pas important et moi je l'entends bien ça je le comprends ce qui est important pour les gens c'est un auteur c'est celui qui crée c'est l'artiste l'éditeur qu'est-ce qu'il fait moi j'ai été dans des bibliothèques ils ne savaient pas ce que faisait exactement vous avez une imprimerie c'est ça ? vous avez une imprimerie ? on pense qu'on est imprimerie mais c'est pas grave il y a longtemps que je me suis vraiment détendu sur ce genre de choses je veux dire je sais que la vitrine c'est les auteurs l'éditeur il est en cuisine et moi j'adore être en cuisine donc ça se passe très bien pour ça quoi aujourd'hui je suis en salle c'est très rare profitez-en posez-moi des questions parce que c'est très très rare voilà et après pour la région moi ce qui est très drôle c'est que je travaille beaucoup au niveau local parce que je préfère vendre un album à 15 000 exemplaires que sur une ville que d'en vendre 3 000 sur un territoire comme la France j'ai fait ce choix je préfère mettre toute mon énergie toute l'énergie de mon équipe au niveau de la communication de la promotion sur un territoire serré faire du bénéfice et pouvoir développer d'autres titres dans d'autres régions voilà les grosses maisons d'édition ne peuvent pas faire ça nous on a cette chance d'être quand même assez souple de ne pas avoir trop de charges non plus donc ça nous permet comme ça d'avoir fait ce choix d'aller de ville en ville pour se faire connaître se faire connaître des libraires du public et de se dire bon ben voilà quelqu'un qui va nous découvrir dans la ville de Blois va découvrir notre concept d'OQBD et va avoir envie de découvrir celui qu'on a fait sur le Tour de France ou sur l'arène Elisabeth II voilà c'est vraiment nous notre bâton de pèlerin c'est découvrir notre concept d'OQBD vous allez voir c'est absolument génial commencez par découvrir votre ville et après vous allez découvrir d'autres sujets voilà donc qu'on soit en Normandie ou ailleurs c'est le concept qui gagne chez nous et c'est la valorisation des auteurs par téléphone tu m'as dit quand même que la BD sur le Mans avait été vendue en exclusivité dans la librairie du Mans la librairie Bulle et vous en avez vendu combien ? 80 ? c'est indécent de le dire bon allez soyons soyons indécent non c'est pour frimer c'est pour frimer que je dis ça ouais dans ce qui est intéressant c'est que des libraires qui au début disaient mais qu'est-ce qu'ils font c'est bizarre ça c'est pas c'est pas vraiment habituel maintenant ils nous disent quand est-ce que tu viens faire notre ville parce qu'ils ont bien vu que quand les libraires jouaient le jeu ça cartonnait quoi et donc pour parler du Mans il y a le libraire Bulle qui est quand même le libraire numéro 1 en France au niveau de la BD qui nous a dit moi je voudrais faire la BD avec toi je veux m'associer à toi pour la faire donc il m'a dit de quelle manière je dis écoute la manière va être très simple t'es le libraire local tu connais tous les acteurs locaux tu connais tous les dessinateurs les auteurs mais tu vas t'occuper du casting puis nous on va s'occuper du reste et il a voulu avoir l'exclusivité ce qui a pu être négocié avec notre diffuseur distributeur et il a vendu donc le tome 1 à 18 000 l'exemplaire le tome 2 à 15 000 le tome 3 à 12 000 et on est encore en train de faire d'autres ouvrages avec lui on en fait un qui sort la semaine prochaine qui est l'histoire de l'abbaye de l'épau je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye de l'épau mais franchement il faut y aller c'est magnifique non mais c'est vrai je ne suis pas en train de plaisanter même si je plaisante beaucoup alors l'abbaye de l'épau c'est vraiment magnifique c'est un lieu formidable et en ce moment il faut y aller parce qu'à partir de dimanche il y a une superbe expo interactive au sein de l'abbaye et on a fait nous la bande dessinée et dimanche il y a les auteurs qui dédicacent et l'expo elle va durer jusqu'au 13 mars donc vous n'êtes pas obligé d'y aller dimanche vous pouvez rester ici il faut vraiment y aller et donc là il s'est associé avec nous à nouveau pour ça Pierre juste quelles sont les attentes des éditeurs qu'est-ce qu'ils vous demandent le plus en fait alors pas forcément de l'argent tout le temps bien sûr mais quelle est la nature de votre dialogue en fait du cours tout l'année parce qu'il y a des ateliers c'est ça je vais rebondir sur ce que Vincent vient de raconter en fait et qui incarne d'après moi assez spécifiquement le problème en fait d'être éditeur et j'aurais tendance à dire être aussi producteur en région parce que du coup on est sur le livre à l'image et c'est le problème de l'identification des acteurs culturels que ce soit éditeur producteur auteur limer etc et de la nécessité de l'importance qu'il y a aujourd'hui à faire prendre conscience de cette réalité tant aux habitants parce que ça va être déjà effectivement pour des éditeurs les premiers achats de vos livres mais également auprès des élus et auprès des collectivités territoriales et c'est là où je pense que notre rôle à nous est hyper important dans un premier temps c'est ce travail d'identification par exemple la cyclique ça fait alors je vais regarder j'ai une dizaine d'années peut-être un peu plus qu'on a élaboré en fait l'annuaire des professionnels du livre sur le territoire régional c'est déjà une cartographie une première cartographie qui permet d'indiquer où se trouvent les professionnels du territoire dans quelle ville dans quelle métropole etc qu'est-ce qu'ils font sur quel thème ils travaillent et on a depuis peu également aussi travaillé sur la valorisation des publications des professionnels régionaux auteurs éditeurs donc c'est une newsletter qu'on sort tous les mois qui s'appelle publication qui permet la mise en avant des professionnels du territoire aujourd'hui ces deux outils maintenant qu'on les a mis en place notre enjeu c'est de les reconnecter justement avec le pouvoir politique également et de montrer regardez en fait le fait que l'élu t'ait dit t'as combien de salariés en fait j'ai envie de te dire l'élu il est dans son rôle en fait il est là en train de dire c'est quoi concrètement une entreprise qui s'installe sur mon territoire c'est quoi la réalité économique et c'est là où nous je pense que notre rôle de traducteur se joue c'est de dire oui d'accord oui c'est une entreprise mais attendez il y a une spécificité il y a une spécificité en fait à l'économie culturelle et il y a une spécificité qui est propre d'ailleurs à l'économie du livre et donc l'éditeur qui vient s'installer chez vous vous ne pouvez pas le considérer seulement comme sous l'angle purement salarial ou sous l'angle purement du chiffre d'affaires c'est du rayonnement territorial c'est effectivement de l'attractivité que ça génère c'est de l'animation sur le territoire etc. et donc il faut que vous ayez cette vision d'ensemble mais ce sont des élus qui ne sont pas habitués et ensuite je reviendrai sur la réponse aussi d'Olivier quand tu dis notre boulot d'éditeur effectivement ce n'est pas forcément d'aller chercher des subventions non certainement pas pas que ça votre premier boulot c'est effectivement d'accompagner des auteurs et des autrices à sortir ce qu'ils ont de meilleur les accompagner sur le long chemin de l'accouchement d'une oeuvre mais pour autant pour le faire et pour le faire correctement vous avez besoin de moyens et la culture n'est pas le seul secteur qui est financé n'est pas le seul secteur qui est subventionné la région les départements les métropoles financent régulièrement des entreprises on va dire traditionnelles je veux dire la tech l'industrie lourde etc. il y a des dispositifs qui existent et aujourd'hui ces dispositifs ne sont pas mobilisables par des acteurs du territoire culturel des acteurs culturels du territoire non pas parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères mais simplement parce que d'une ils ne sont pas identifiés et de deux qu'ils s'adressent à des gens qui ne comprennent pas et qui ne sont pas en capacité d'appréhender la réalité de leur travail et c'est là les enjeux c'est là où ça se passe et donc aujourd'hui tu me demandes la question tu me poses la question qu'est-ce que veulent les éditeurs en région et j'ai presque envie de dire je pense que les professionnels sur le territoire aujourd'hui sont assez habitués à être accompagnés individuellement parce que par les dispositifs qu'on a pu mettre en place notamment des fonds de soutien aux éditeurs et aux libraires et notamment sur l'éditeur par exemple sur le dispositif édition qu'on a réformé il y a l'année dernière qui est vraiment pensé dans une logique de parcours c'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui d'aller chercher des jeunes boîtes d'édition qui ont un an d'existence de les accompagner sur un premier soutien et pendant trois ans à côté de ce soutien financier ils ont un suivi tous les ans qui va permettre de les sensibiliser à des problèmes comptables enfin à la gestion comptable à la gestion des stocks etc. aux droits d'auteur donc pendant trois ans ils sont professionnalisés avec l'objectif de les amener au second enfin au stade au stade d'ultime de pérennisation d'activité parce que c'est quand même là où ça se joue au bout de 3-5 ans à peu près sur une activité économique sur une structure économique c'est vraiment l'angle le période un peu charnière la troisième année si vous passez la troisième année vous avez des grandes chances d'être encore là dix ans après mais si vous ne la passez pas de toute façon vous ne la passez pas donc la question ne se pose plus mais en tout cas vous avez besoin d'un véritable accompagnement à cet endroit-là donc ça ils sont habitués on a habitué on a réussi à tisser à cet endroit-là avec Cyclique de vraies relations partenariales individuelles maintenant à titre collectif il y a tout un enjeu et les éditeurs d'ailleurs viennent de créer un collectif d'éditeurs à l'échelle régionale éditeurs au centre éditeurs au centre exactement et c'est un premier prémissement je pense de réflexion collective à l'échelle du territoire pour se dire ok ensemble qu'est-ce qu'on peut faire c'est quoi aujourd'hui les difficultés qu'on a au commun alors certes on fait de la BD moi je fais de la poésie moi je fais de la nouvelle mais bon en fait on partage quand même des problématiques et c'est là où ça devient intéressant parce que là on a un dialogue avec eux j'aurais tendance à dire que nous on aurait à première vue sur les accompagnements qu'on peut mettre en place déjà ça a été d'ouvrir ce dialogue-là c'est-à-dire qu'on a mis en place là depuis cette année avec le département libre une vraie politique de concertation collective c'est-à-dire qu'on rencontre les professionnels deux à trois fois par an donc avec les éditeurs les auteurs les libraires on a commencé au mois de mars dernier pour leur présenter un peu la méthode de travail la manière dont on voulait travailler avec eux en disant ben voilà on est un outil on est un service public vous êtes nos usagers utilisez-nous on est là pour ça il n'y a rien qui ne nous ferait plus plaisir et puis on a au mois de juin on a travaillé on a invité aussi les professionnels à avoir un temps de réflexion collective sur ok c'est quoi vos besoins on a invité auteurs on avait même invité des médiathèques même si elles ne rentrent pas dans nos prérogatives parce qu'on n'a effectivement pas ces missions de lecture publique ça ne veut pas dire que pour autant il ne faut pas qu'on les intègre parce qu'elles sont évidemment centrales dans les enjeux de lecture et de développement de la littérature et on a posé avec les professionnels déjà un premier état des lieux sur c'est quoi les problématiques qu'on rencontre et j'aurais tendance à dire j'ai déjà un peu cité mais il y a la question de la création sur le territoire c'est à dire des outils de création d'impression etc avec une augmentation du coût de l'énergie une augmentation du coût du papier qui va forcément se répercuter à terme alors déjà il faut être sûr que les maisons d'édition soient en capacité de les produire mais ça veut dire soit des prêts donc ça veut dire encore une difficulté supplémentaire pour des maisons qui sont déjà fragiles et puis à terme c'est potentiellement une hausse du prix du livre donc une accessibilité qui est encore plus difficile donc un problème d'accessibilité où c'est une diversité culturelle donc là aussi on a un enjeu à intervenir et là on a des dispositifs qui peuvent être mobilisés on a des dispositifs qui s'appellent le FEDER par exemple en région ce sont des fonds structurels européens qui n'ont jamais été encore mobilisés sur la culture parce que justement on a des interlocuteurs qui ne connaissent pas la réalité sur le territoire donc ça c'est un premier enjeu la deuxième chose j'aurais tendance à dire parce que ça a marché aussi sur l'image et je finis là je suis désolé ma réponse est longue mais il ne faut pas me lancer il ne fallait pas l'inviter c'est le développement à l'international je regardais hier les chiffres du SNE justement sur le bilan 2021 déjà avec le Covid on a bien vu que les éditeurs dans leur globalité avaient été pas mal touchés par la crise du Covid par la pandémie que vous êtes encore touchés du coup avec la question des approvisionnements et il y a eu une tendance en fait chez les éditeurs à se tourner vers l'international alors pas nécessairement vers la coédition mais en tout cas au moins sur la vente de la cession de droit on voit que c'était quand même une manière un peu de palier l'augmentation de vos frais de production ou même de vos recettes potentiellement et donc du coup on voit qu'en 2021 il y a une augmentation de 17% donc du chiffre d'affaires qui est généré par le développement à l'international et sur une région comme la nôtre on a une vingtaine alors on a 90 sociétés d'édition qui sont référencées soixantaines actives une vingtaine qui sont sur la jeunesse et la bande dessinée on voit bien notamment que sur ces deux derniers sur ces deux derniers secteurs qui sont les plus vendeurs les plus exportables aussi il y aurait un enjeu aujourd'hui à accompagner des éditeurs un collectif d'éditeurs sur des marchés internationaux et de les aider et de s'accompagner dans la cession des droits internationaux et on a notamment des sociétés comme Elan Vert par exemple qui sont une société pour le coup jeunesse qui faisait exactement le même constat sur 2021 elle dit mais en fait mon imprimeur était en Ukraine j'ai dû relocaliser ma production en Belgique ça me coûte un bras mais heureusement que j'ai fait de la cession de droit et donc là aussi on peut nous se mobiliser je pense sur l'accompagnement international du local à l'international Juste Marie-Vincent cette réflexion collective ça vous plaît justement une réflexion collective d'éditeurs Alors moi je suis toujours content le côté collectif je trouve ça intéressant ça n'a pas apporté des solutions miracles à quoi que ce soit puisque à partir du moment où j'ai choisi de mutualiser avec une société plus grosse j'ai pas besoin de mutualiser en local il se trouve si j'avais pas fait cette démarche là mettre en commun un agent qui démarche à l'international mettre en commun une surdiffusion etc ça m'aurait vraiment intéressé il se trouve que moi je l'ai fait en allant voir plus gros que moi du coup voilà mais par contre moi ce qui m'intéresse encore une fois là dedans c'est plus le côté citoyen et le côté collectif voilà mon implantation en région elle est pas enfin je suis content d'avoir des subventions mais mais c'est humainement on est de quelque part enfin comme dit Maxime Le Forestier enfin là je n'ai pas quelque part mais je suis quelque part et donc ce collectif me permet de m'ancrer dans mon territoire même juste psychologiquement enfin mais j'en attends pas des miracles en termes de ah tout d'un coup c'est la solution à mes problèmes par contre je trouve ça vraiment sympa quoi je trouve ça agréable de discuter avec des gens qui ont des problèmes un peu différents un peu les mêmes qui sont sympas de discuter avec les presses universitaires Rabelais qui font des bouquins sur la bande dessinée etc enfin voilà c'est presque plus humain pour moi en ce moment que réellement financier, administratif ou stratégique mais l'humain fait du bien justement on doit être une partie de la solution on doit être considéré comme moi je voudrais juste confirmer que nous on est en recherche justement de mutualisation de pas mal de pôles effectivement le transport la fabrication mais aussi la cession de droit à l'étranger parce que c'est difficile et que c'est vrai qu'en région parisienne on n'a pas une association d'éditeurs ça c'est quelque chose qui manque vraiment et pour le coup alors nous dérons dans l'eau pour essayer de s'intégrer parce que c'est vraiment trop difficile tout seul et puis j'aime le travail en commun et là je vois François dans la salle on va faire une prochainement donc il est éditeur chez Locus Solus en Bretagne et donc on va faire une coédition sur un album et pour l'instant notre solution elle est là elle commence enfin en tout cas on essaye de se tourner vers d'autres éditeurs c'est vraiment notre idée mais là c'est tout seul c'est pas Olivier tu veux réagir ou autrement et bien très bien on va juste on va juste si vous avez des questions c'est le moment puisque la journée va la demi-journée va bientôt prendre fin donc n'hésitez pas à poser des questions à part si vous n'allez pas ou auquel cas la journée reprendra à 14h pas de questions ou vous voulez une dernière réflexion juste Marie c'est vrai si vous partez c'est pour aller où alors en fait si vous implantez non non mais vraiment il veut que je dise ah non non pas du tout pas du tout alors je n'ai pas encore pris ma décision voilà c'est ça mais bon bon on va en parler c'était pas le but c'était pas le but merci beaucoup Marie Vincent Olivier et Pierre et rendez-vous à 14h alors bon après-midi merci 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 merci